C'est l'opération reprise chez Darty du 1er au 26 mars. En ramenant votre ancien ordinateur portable ou fixe, profitez de 100 euros de remise immédiate pour tout achat d'un PC dernière génération d'un montant supérieur ou égal à 600 euros équipés d'Intel et Windows. Offre valable en magasin Darty et sur darty.com uniquement en click and collect pour tout achat d'un PC d'un montant supérieur ou égal à 600 euros et la reprise d'un PC portable ou fixe. Les grosses têtes avec Laurent Rukier de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Avec pour vous aujourd'hui, une grosse tête qui fait des stand-up sur scène et du sit-in à la radio, Baptiste Le Capelin. Bonjour. Une grosse tête qui n'attend pas de se coucher pour avoir la tête au nord, Jean-Philippe Janssen. Bonjour. Une grosse tête qui fait déménager les gens mais qui ne fait pas un carton sur les bonnes réponses à la radio, Stéphane Plateau. En cas, c'est moche. Je crois, bonne réponse la dernière fois. Une grosse tête qui trouve que le meilleur du débat d'hier soir, ça a été lui devant sa télé, Pierre Bénichoux. Une grosse tête qui fait économiser autant de 300 euros que Chantal Latsou en dépense. Florian Gazon. Bonjour. Et enfin, une grosse tête qui a passé sa soirée devant la télé pour regarder le débat. Elle avait juste oublié d'allumer le poste. Chantal Latsou. Vous allez regarder le débat ou pas, Chantal ? Non, parce que j'ai tourné le Cid Action qui passera samedi prochain. Je suis très, très, très occupé. Qu'est-ce que vous faisiez au Cid Action ? Eh bien, j'ai chanté mon truc en plume. Allez-y, alors, donnez-nous un truc en plume. Des plumes, deux oiseaux, deux animaux. Avec des danseurs sublimes. Ça devait être bien. Du moulin rouge, c'était fabuleux. Et qu'est-ce qu'ils vous portaient, les danseurs ? Les danseurs m'ont porté, ils m'ont fait tomber. Enfin, c'était très, très, très bien. T'es sûr que c'est pas mon truc sur des plumes, plutôt ? Ils sont magnifiques, les danseurs. Ah, c'est vrai ? Ah là là, des baraques énormes. Ils ne parlent pas mots de français, ils n'ont rien compris de ce que je leur ai raconté. Ça, ça ne veut rien dire. Il y a beaucoup de public qui vient vous voir au théâtre qui est français et qui ne comprend rien non plus. C'est vrai aussi. Les filles font 3,12 m, elles sont magnifiques. Et vous, M. Bénichoux, vous avez regardé le débat hier soir ? Non, les filles m'ont empêché. Non, franchement, M. Pierre Bénichoux, vous pourriez nous dire ce que vous avez pensé ? Est-ce qu'il y avait un gagnant, une gagnante, d'ailleurs ? Oui, moi, j'ai pensé qu'il y avait un gagnant et qui était M. Fillon. Ah oui ? C'est un gagnant, non pas que ces idées vont droit au cœur, Dieu sait, mais je trouve que les autres l'ont ménagé de façon incroyable. Moi, j'aurais été acharné contre Fillon. J'aurais dit, passe au commissariat avant de venir me parler, toi, connard. C'est l'air. Alors qu'ils ont dit, c'est la pire vermine qui soit, et une fois qu'il est là, oui, quel joli costume, vous ne voulez pas payer cher ? Non, mais sérieusement, comment on peut gouverner la France en disant, vous gagnez combien par mois ? 2000 ? Si vous travaillez trois mois, vous pouvez vous payer un costard. Moi, je voudrais votre avis sur chacun. M. Macron vous a convaincu ? J'y crois pas une seconde. Je le trouve, ce qu'il dit, est très sensé, très structuré. C'est pas du tout un connard. Je préférais que mon fils fasse ça, plutôt que d'être chauffeur de « nique ta mère », ce qu'il était. Quoi, ta mère ? Mon fils a été chauffeur de « nique ta mère » ? Des NTM 92. Oui, oui, il voulait que je lui paye un permis pour un poids lourd. Alors je lui dis, pourquoi tu vas faire du poids lourd ? J'ai un copain qui est l'après-sérieux des NTM. Alors je lui dis, oui, c'est bien, c'est quoi, NTM ? Oh, je ne vais pas le dire, tu vas te marrer avec tes copains. Je lui dis, c'est « nique ta mère ». J'ai dit, mais non, pas du tout, c'est tout à fait normal. J'aurais préféré qu'ils me disent, j'hésite entre Polytechnique et Normal Supérieur. Plutôt que de me dire, je voudrais être chauffeur de NTM. Enfin, je ferais jouer mes relations. Bon, et il a... Car Pierre est très introduit dans le milieu du rap. Oui, c'est clair. C'est « nique ta mère gèse ». Et il a un polo couleur couscous. Et elle m'en bat dans la gueule avec des petites couleurs. Bon, alors Macron ? Macron, oui, on n'y croit pas. Il est très bien, mais on n'y croit pas. Bon, OK. Le seul qui est du talent, le seul qui est vraiment du talent, c'est Mélenchon. Ah, vous, c'est Mélenchon. Quel talent il a ? Il est formidable, il paye bien. Il est très, très bien. Marine Le Pen, depuis qu'elle est plus facho, elle m'ennuie. Non, moi, j'ai pas aimé quand elle disait « la France aux Français ». Dites donc, il serait pas un peu... En montant le nez, donc, avec les juifs, tu vois. Bon. Ça, 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 ça m'amusait. Parce que je disais qu'elle a l'ordure, qu'elle a l'ordure. Tandis que là, maintenant, elle est là, elle dit « oui, ce qu'il faudrait, c'est l'école laïque ». Elle voulait mettre des curés partout. J'ai acquis la certitude, hier soir, que les hommes politiques mentaient parfois. Et Benoît Hamon ? Monsieur Hamon ? Benoît Hamon, bien, je sais pas, il a un frère aîné, peut-être, non ? Pourquoi ? Un frère aîné plus grand, plus costaud, mieux. Je vois pas un Hamon qui va dire « je suis la France ». Oui, c'est vrai, il fait pas, il n'y a pas de charisme. Quoi, t'es interrogé, toi ? Sérieusement, un jour, on demandera « pourquoi tu… » Ah ben, c'est vrai, il n'y a pas de charisme, mais j'ai pas la peine de… Oui, c'est vrai, c'est vrai, il faut faire un mix de tutous, il faut faire un Mélenchillon plein de crombons. Ah non, c'est un bon résumé, en tout cas, monsieur Bénissou, vraiment. Il donne envie. Oui, moi, je trouve, je pense que le public pourrait m'applaudir. Allez, une première citation, si vous voulez bien, pour Christine Salsède, qui habite Saint-Claude, qui a dit « à force d'alléger les programmes scolaires, on arrivera un jour à Marignan, 1514,78 ». C'est un humoriste, ça. Ah oui, c'est un humoriste. Coluche, non. Pierre Dac. Pierre Dac, Pierre Deproche, non. Jean-Yann. Et c'est Jean-Yann. Bonne réponse. Bonne réponse de Florian Gazan. Monsieur Jean-Philippe Janssen, je ne vous ai pas demandé votre avis à vous sur le débat d'hier soir. Vous l'avez regardé ou pas ? Non, je jouais. Mais bon, j'ai regardé un bref résumé. Je crois que ça m'a suffi. Ah oui, oui. Moi, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les costumes. Ah oui ? Qui c'est qui a le plus cher ? Moi, je suis désolé, monsieur Bénissou, mais je suis un peu surpris, justement, par votre accoutrement aujourd'hui face au public. D'habitude, vous êtes soigné. Oui. Faites quelque chose pour les dames du premier rang, petite pochette assortie à la cravate, bretelles, chemise, et là, vous êtes en sweat jaune. On dirait un oeuf-maillons. On dirait une grosse jaune. Non, mais franchement, on a l'impression de Charles Gérard, là, aujourd'hui. Un petit poussin, il rejette la séronelle. C'est un petit poussin. Oui, mais c'est quand même un raflorel. Qu'est-ce qu'il a, nous-là, à me faire chier, là ? Charles Gérard. Non, mais les printaniers, c'est un polo jonqui. Un polo jonqui. C'est une couleur, c'est jonqui, ça, c'est printanier. Oui, moi, c'est vrai. On m'a dit, est-ce que tu veux que le bouton d'or ? J'ai dit non. Je préfère jonqui. Le mec qui va au puce. Qu'est-ce que vous voulez ? Je voudrais un polo jonqui. Alors, le zégeux dit, oh, ben, va te faire foutre. Oh, ben, il n'est pas jonqui du tout. Oh, ben, on peut se marrer, tu sais. C'est les jours de congé, les jours de congé. Non, mais c'est vrai, pardon, vous êtes un peu… Oui, je me suis sportif, voilà. Un peu décontracté aujourd'hui. Oui, et pourquoi serais-je contracté ? Mais c'est pas sportif, ça, Pierre. Là, on dirait que vous allez faire les qualifs à Roland-Garros en handisport. C'est pas possible. Les qualifs en handisport. Mais c'est pas sportif, ça, c'est pas sportif. Pour poulettre, mais moi, avec les deux jambes coupées, j'ai déjà l'air d'un homme et toi, regarde-toi. Avec deux jambes coupées, vous avez l'air d'un homme ? Oui, tandis que toi, tabou, tout entier, regarde-moi ça. Oh, putain, dis donc. Et rase-toi quand tu me parles. Je peux poser une première question pour Bernadette Paternostré qui habite Saint-Sébastien, en Loire-Atlantique. Puisque vous avez regardé la télé hier soir, vous avez peut-être vu Tom Holtz. Mais qui est Tom Holtz ? Le fils de Gérard Holtz ? Pas du tout. J'ai pas dit Holtz, j'ai dit Holtz. C'est l'accent, l'accent n'est pas... C'est une série américaine. C'est un nain qui est le fils de Gérard Holtz, Tom Pouce. Il était dans le débat, c'est un des soutiens d'un candidat ? Pas du tout. Vous l'avez peut-être vu à la télévision hier soir. Dans une série. Dans une série, non. Sur une autre chaîne, forcément. Et croyez-moi, vous le connaissez tous. Tom Holtz. H-U-L-C-O. Ah, c'est Amadeus. Allez-y. C'est l'acteur qui jouait Mozart dans Amadeus. Excellente réponse de Florian Gazon. Et oui, parce qu'hier soir, sur France 5, était rediffusé le film de Milos Forman, Amadeus, un chef-d'oeuvre. Un chef-d'oeuvre. Un chef-d'oeuvre. Un chef-d'oeuvre. Et personne n'a retenu le nom de cet acteur qui jouait Mozart, qui pourtant était génial. Parce qu'il faut bien dire, il n'a quasi rien fait après. Non. Après avoir fait Mozart, il n'a jamais... Attendez, c'était Amadeus ou Mozart qu'on cherchait. C'est la même chose. Ah, ben là, ben là. Tu m'étonnes quand on voit, il y a des auditeurs, ils lui ont envoyé le journal de Mickey. Au courrier, il a reçu le journal de Mickey. C'est normal, là. Ça s'appelle une vanne qui fait rire. Tout le monde a rigolé sur la mienne. C'est rigolo, Mozart, Amadeus. C'est rigolo. En plus, ce n'est pas tellement qu'ils sont cons. C'est qu'ils ne s'aiment pas. C'était... Évidemment, vous n'étiez pas sérieux, monsieur Plaza. Non, évidemment, quand même, j'ai un minimum. Vous connaissez quand même Mozart. Un minimum, 12%, tu crois que c'est minimum ? Dis donc, toi, tu m'as demandé de chercher un appartement. Fais gaffe quand même, il va te coûter cher. Ah, c'est vrai que vous cherchez quelque chose, monsieur? Moi ? Oui, 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 vous avez de l'argent à cacher. Deux pièces, vous cherchez un deux pièces ? Oh, t'as mon deux pièces avec quoi, deux pièces ? Neuf pièces. Bon, ben, on dira que c'est un deux pièces. Neuf pièces ou un costard, comme on dit. Tout à l'heure, en régie, vous m'avez dit à monsieur Plaza, trouvez-moi un deux pièces Vumaire. Sur la côte. Sur la côte, oui. Oui, il m'a appelé Mozart, le Mozart de l'immobilier. Mais il n'y mettait pas le prix quand même, moi, j'ai entendu. Oh, tais-toi, toi. Pourquoi il ne mettait pas le prix ? Il dit 200 000, maxi 300 000. À Dakar, peut-être ? Ben oui, pour une vue sur la mer, oui. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Tous ces gens que tu vois là, tu dis, ils n'ont pas beaucoup de pognon, se faire chier le matin pour voir des faux comiques. Mais pas du tout. Tu dis, vous devez acheter un truc 300 000, vous avez tellement plus de 300 000, vous venez vous faire chier ici. Moi, s'il y avait 300 000, je serais chez Maxime, j'avais des dentages. Chez Maxime, Maxime. Non, mais attendez, Pierre Bénichoux, je ne pensais pas que vous l'ayez acheter, je pensais que vous l'ayez loué, moi, simplement. C'est loué pour un mois, 300 000. Ah, d'accord, alors là, on va vous trouver. Ah, ben là, oui, tout de suite, vous voyez le pourcentage que vous pouvez vous faire. Ça va être facile, oui. Non, mais franchement, à l'achat, c'est possible sur la Côte d'Azur, 200, 300 000 euros. Ça dépend où il a dit à la mer. Il n'a pas dit forcément à Saint-Tropez, donc on peut trouver à Saint-Tropez. Saint-Tropez, quelle horreur. Mais c'est ce que je dis, on peut trouver à Bandol, à Saint-Tropez, sur mer. Je laisse ça aux marchands de jeans et aux trafiquants de l'immobilier. Il ne faut pas que vous y alliez, vous. Mais moi, j'adore Saint-Tropez. Moi, j'y vais depuis que je suis toute petite et j'adore Saint-Tropez. C'est pour ça que les gens à chaque fois reviennent en disant, t'as vu la gueule qu'elle a, Bardot, maintenant. C'est vrai qu'elle est une femme. Elle est vichy, elle est vichy. C'est vrai, c'est vrai. J'adore Saint-Tropez, j'adore Brigitte Bardot. J'aime bien Saint-Tropez. Et l'ambiance est une lumière. Vous pourriez me chanter la madrague, alors ? Oui, la madrague, non, mais je n'ai besoin de personne sur la plage abandonnée coquillage crustacé au cul cru à le cul cru qui déplore la fin de l'été qui déjà s'en est allée. Ah putain, les animaux vont se tirer. rtl les auditeurs face aux grosses têtes. Bonjour Chantal. Chantal Mercier est au téléphone. Bonjour Laurent. Chantal Latsou me dit qu'elle vous connaît. Je ne pense pas, mais j'aimerais beaucoup parce que je l'aime bien. Ah, c'est un homonyme, alors. Je connais une Chantal Mercier qui est, comment dirais-je ? Mercier ? Mercier, oui. Elle invente. Non, qui est Mercier. Elle invente et surtout quelle imagination. Elle est tellement menteuse qu'elle est prononce de tous les faux bruits. Je vous jure que c'est vrai. Chantal Mercier, Mercier. Tu sens l'esprit d'un propos. Chantal Boulanger. Mercier a nous aussi et elle a appelé sa mercerie chez Chantal. Ah, ben voilà, ben oui, puisqu'elle s'appelle Chantal comme vous. Mercier, Mercier. Il y avait beaucoup de boutons. Il ne faut pas chercher trop loin. Je connais une Chantal qui va être remerciée bientôt. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous, la vraie Chantal Mercier ? Je suis à la retraite maintenant. Ah, ben oui. Oh, ben remarquez, vous êtes très jeune, 60 ans, c'est vraiment le début de la retraite. Tout à fait. Qu'est-ce que vous faisiez ? J'étais responsable commerciale. Chantal qui va peut-être partir dans un relais, château. Le domaine de Rochevillenne vous attend. Sur la pointe de Pâlan, c'est en Bretagne Sud, un ensemble unique de demeures historiques nichées au milieu de Jardin Fleury. 300 mètres de façade maritime privée, un spa marin. Et puis le chef Maxime Noaille qui travaille les meilleurs produits de la région et qui vous attend dans son restaurant. Une étoile au Michelin. Allez voir sur www.domaine-rochevillenne.com. Ça vaut le coup. Un week-end de nuit avec qui vous voudrez, Chantal ? Vous avez entendu parler évidemment du buzz provoqué par Nicolas Dupont-Aignan qui reproche à TF1 de ne pas l'avoir invité lors du débat d'hier soir. Et donc, samedi à 20h sur TF1, il a quitté le plateau du 20h. Ça fait une bosse. 12 millions de personnes ont regardé ces images, ont donc vu la présentatrice du 20h qui s'appelle ? Crespo Marat. Son petit prénom quand même ? Oh, attendez. Je l'ai, je l'ai. Elle ne rit pas bêtement. Oh, ça ne rit pas. La femme d'Ardisson. C'est madame Ardisson. Oui, c'est la femme de Thierry Ardisson. Oui, mais on demande son prénom. Son petit prénom quand même. La question est suffisamment facile pour qu'au moins vous me donniez le prénom. Audrey Crespo Marat. C'est gagné, Chantal. Oh, je vous remercie. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Pierre ? C'est marrant, je la trouve ravissante. Très bonne journaliste. Audrey Crespo Marat. J'ai beaucoup d'amitié et d'admiration pour Thierry Ardisson. En général, c'est ce qu'on dit sur Ardisson. C'est un type qui a beaucoup apporté à la télé. Eh bien, je peux vous dire que je n'avais jamais entendu Crespo Marat comme nom. Ah, le nom de sa femme ? Ah, jamais. J'avais entendu Marat qui avait été tué par Charlotte Corpé. Je suis plutôt littéraire ou historien. Mais Crespo Marat, on ne peut pas entendre. Il serait intéressant de savoir de quelle origine tire ce nom. Crespo Marat, d'ailleurs, oui. Vous le trouvez ? Ben oui, c'est un joli nom composé. C'est-à-dire qu'en fait, elle a appris à garder son nom de jeune fille et a pris le nom de son mari. Je pense que c'est les deux associés, voyez-vous. C'est la femme de Marat ? Ardisson, quand tu te maries, ça se transforme en Crespo Marat. Mais non, mais... C'est détonnant. Elle a été mariée avant Thierry Ardisson, vous voyez. Elle a des enfants, c'est une famille recomposée, c'est, vous voyez. Elle a un enfant, je crois. Deux, même. Deux, deux, deux. Deuxième, je n'étais pas sûr. Il est heureux, Ardisson. Ah, très heureux. Elle le rend très heureux. Il est fou de l'amour. Ah, fou d'amour. C'est lui qui fait le prompteur, le 20h. C'est pour ça qu'il y a des ouais, tous les deux mots. Elle a eu de bons comportements, c'était très pertinent ce qu'elle lui disait. Ah oui ? Oui, je trouvais. Qu'est-ce qu'elle lui a dit ? Elle ne s'est pas démonté. Elle lui a dit, mais enfin, venez donc parler de votre programme, on vous donne cette tribune, arrêtez de vous plaindre. Et qu'est-ce qu'il a fait du point union ? Il a dit, non, non, je m'en vais quand même, parce que c'est inadmissible, c'est un déni de démocratie, tout ça. Parce qu'il aurait voulu, tu crois, être dans le grand débat pour faire la farandole avec les autres. Total, il a préféré aller faire la farandole chez Cyril Hanouna hier soir. Oui, ils ont fait beaucoup de monde. Il a fait « Touche pas à mon poste ». Là, j'en ai appris plus sur son programme. Ça va, mon p'tite bourrée ? Pierre Benichoux, l'aviez vu, vous, le buzz, alors ? Non, je l'ai vu sur mon téléphone. Ah oui ? Parce que sur mon téléphone, ils mettent les buzz, tu sais. Touk, 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 j'ai un téléphone. J'ai un téléphone japonais, moi, il y a des années. Il a fait les buzz. Oh putain, ça vaut du pognon, hein. C'est un cadeau de mon PM, le fait en 1932. C'est pour ça qu'il fait touc-touk. Bon, alors donc, sur mon téléphone, qu'est-ce que je vois le buzz de la semaine ? Ouais. Je me dis par ici, la bonne soupe. Mais qu'est-ce qu'on voit Dupont-Aignan ? Il a quand même fait 0,2% il y a 3 ans. 5 ans, oui. Pierre, t'as énormément d'avance sur le temps de parole. Je me regarde les adversaires. Vous êtes toujours là, Chantal ? Oui, Laurent. Oh, pardon, excusez-nous, on était en train d'écouter Pierre Bénichoux. Vous aussi, vous l'aimez bien, Pierre Bénichoux ? Oui, j'aime beaucoup. Ah, bah écoutez. Tu l'aimes beaucoup, tu l'aimes combien ? Vous partez avec qui, Chantal ? Eh bien, je partirai... Avec Pierre. Oui, avec Pierre Bénichoux, voilà. Oh, bah tu vas t'amener, dis-donc. Tu vas te parler, dis-donc. Où c'est le but du voyage ? En Bretagne-Sud. Un relais château, domaine de Roche-Vilaine en Bretagne-Sud, Pierre. Non, mais je préfère Stéphane, en fait, effectivement. Bah oui, ça te risque... Eh, tu risques moins. Mais arrêtez avec ça, Stéphane Platza n'est pas du tout homosexuel, monsieur Pierre Bénichoux. Non, je gratte. Mais pas du tout, il faut arrêter avec cette légende. Ah oui, il a été enlève pas avec une rumeur. C'est pas parce qu'il a l'air comme ça de la fanfare qu'il est de la fanfare. Il est pas... C'est vrai que je joue bien de la trompette. C'est vrai que je joue bien de la trompette, mais j'ai un beau souffle. Mais je vous jure qu'il n'est pas du bruit qui court. Il n'est pas de la véranda, hein ? Ah oui. Non, de la véranda rideau, bien sûr. Vous êtes toujours là, Chantal ? Chantal, je pars quand même avec vous. Et on vous embrasse. Bravo, Chantal. Merci, Chantal. Une question pour Romain Degris, qui habite Paris 10e. Le 11 mai 1865, Jules Jaluzo et Jean-Alfred Duclos ont créé quelque chose dont on parle beaucoup ces jours-ci. Quoi donc ? Un objet de cuisine. Et on en parle tous les ans à cette date ? À peu près à cette date, tous les ans. Ça, c'est vrai, M. Janssen. Bravo. Donc, c'est au printemps ? Oui, c'est donc. Pour faire des plantations dans le jardin ? Non, mais là, vous avez brûlé d'un coup. Ah oui ? Ah, d'un coup. Alors, c'est lié au jardinage ? Au jardinage, non. Le BHV ? Le BHV ? Bah non. Le trou de la sécu. Le printemps. Le printemps. Évidemment, le magasin, le printemps. Bonne réponse de Chantal là-dessus et Florian Gagnon. Fantastique, Chantal. Quel talent d'avoir trouvé cette question juste le jour où... Où t'as été chercher à une jonquille au printemps. Il n'y a pas de printemps le long de ma vie, je ne crois pas au calendrier, peut-être que je ne suis pas assez joli. Vous avez bien fait de venir Baptiste aujourd'hui. À chaque fois que je l'entends chanter, je pense aux gens qui sortent du coma. Oui, mais le printemps m'a fait une farce, c'est le 21 du mois de mars. Oui, oui. Avec un beau gant, m'a préféré connaissance. Mais qui chantait ça ? C'est Édith qui chantait ça. Édith ? Édith Piaf ? Non, 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 Édith Maison Neuve. Non, mais bien sûr, Édith Piaf. Non, mais il y a quand même des chansons un peu plus connues sur le printemps. Il y a celle de Pierre Perret, par exemple. Non, ça me plaît beaucoup. Je peux m'avoir un masque, je ne voudrais pas qu'on me voit. On dirait un peu guignol. Non, mais attends, pour Pierre, Pierre Perret, c'est les unrocs, j'irai. J'ai Michel Fugin, si vous préférez Michel Fugin. C'est bien Michel Fugin, Pierre. Et il y a Charles Trenet aussi, c'est le printemps. Bonjour, bonjour, les yeux, on l'aile, c'est le printemps. Ah oui, ça c'est vrai que c'est une traînée, là. On prend plein la gueule. Dès qu'il l'ouvre, on prend plein la gueule. Bien sûr, le voilà ce voyou qui nous vient sur les bras. Depuis le temps qu'on l'attend comme une bombe, le voilà. Le voilà, le printemps, il est fleuri de lilas. C'est le film d'auteur des chansons françaises. On n'en connaît pas une seule. Ça c'est Claude François, mais sur 110 volts. Bien, à la maison, il y a le printemps qui chante. Eh bien oui quand même. À la maison, il y a le printemps qui chante. Il y a un mec qui a l'air particulièrement sympathique et qui fait comme ça depuis deux chansons. Il y a la con, la pierre Perret. Il y a des gens comme ça. Il fait genre, j'aime le jazz. Genre, j'aime le jazz. C'est le monsieur qui est venu avec la dame blonde. Ce qui est extra fort, c'est s'il repart avec elle. Ça m'étonnerait, pas vraiment mon petit bouchon ? J'ai envie quand même de confier à Jean-Philippe Janssen la chanson de Claude François, car je suis certain que vous aimez Clo-Clo, Jean-Philippe. Oui, j'aime bien. J'ai longtemps été coiffé comme lui quand j'étais gamin. Et je suis sûr, vous ressentez le printemps, la sève qui monte en vous. Mais tu ne pourras pas si bien dire, mais enfin, j'ai planté, mais j'ai mis mes jardinières, ça y est. Il y a tout qui va pousser, là, ça va être bien. Mais t'as un balcon, t'as des plantes, t'as un truc ? J'ai des Vélux. Tu plantes sur des Vélux ? Tu plantes sur des Vélux ? Je ne vois pas chaque fois que j'ouvre, je ne vois plus mes jardinières. Tu t'es fait une serre, tu les mets dessus. Il a le niveau bac Géranium. C'est marrant parce que si vieux aussi... Quand j'ai invité Montpellier, j'avais une grande terrasse et j'avais mis plein des fleurs, des jardinières, de la vigneau vierge, des hortensiens. C'est genre... Pardon ? J'ai gagné deux fois le concours de la terrasse fleurie à Montpellier. Il y avait des concours. Ah oui, c'est pour ça qu'on dit. Les gens passaient en bas, ils voyaient ma vigneau vierge, mais Géranium, ils se disaient « Oh, c'est une vieille dame qui habite là, tu vois ? » Non, non, c'est moi, c'est moi. Moi, je vais dire un truc. Dès que je l'ai vu, je me suis dit « Ce mec-là, il doit être dans la terrasse fleurie. » « Oh, c'est une vieille dame qui habite là. » Ça doit vous rappeler vos gros canaris. Pierre Bénichou assis à côté de vous. On a l'impression d'un canari sous amphétamine. C'est comme si on avait... C'est comme si on avait croisé Titi, grand-mère. C'est William Serein. C'est un ensemble. Cui-cui-cui-cui. Cui-cui-cui-cui-cui-cui-cui-cui. Quand je pense qu'il chipote pour un deux-pièces, eh bien dis donc ! Elle fait doucement. Elle prend du solilène. Ça n'existe plus, solilène ? « Solilène ? » Ça n'existe plus. « Là, c'est худé-là. Mesdames. Entre filles, je peux vous le dire, toujours l'eau tiède. Jamais d'eau chaude. Ça décolle un... Ça casse la fibre. Bon, alors l'eau froide, c'est un peu mauvais pour les mains. Après, ton mari te regarde et dit « Qu'est-ce que c'est que cette crevasse ? » les astuces ménagères se l'ont béni elle est mignonne et elle sait de qui je parle il est reparti sur une autre quand il n'a pas de chute il fait une tentative de viol les jetés sont dévolus sur une autre le serein vient de changer de branche on ne l'a même pas dit qui c'est elle fait déjà si vous avez fait toutes les filles j'en ai pas dit ça c'est pas bon monsieur janssen vous sentez bien quel printemps qui a réveillé pierre bénichoux quand même c'est le printemps qui lui fait avoir cette heure de parce qu'il ya longtemps qu'on n'avait pas entendu comme ça ça fait plaisir de voir ça la dernière fois qu'ils étaient comme ça je me souviens c'était à europe c'était les bis actifs il est revenu hibernateur bourgeonne j'ai jamais vu un tel maso moi je serais de vous n'attendrait pas la fin de l'émission pour monter à la comptabilité aujourd'hui vous pouvez peut-être l'obtenir tu peux tout négocier et ça aussi tu peux avoir ma gueule aussi bon allez j'en suis alors bien à la maison il ya le printemps qui chante bien à la maison tous les oiseaux les paumiers sont en fleurs ils berceront ton coeur toi qui est en pleurs ne reste pas dans la ville je crois que j'ai perdu une note non c'est mal fait comme hippo fait nous revenir le printemps en chantant rien à la maison il ya le printemps qui chante dit ça fait combien de temps que tu n'es pas bon ça c'est les couplets il ya les oiseaux t'attendent ya à bénichou sur un pommier qui est là c'est comment il s'appelle qu'il a chanté claude françois françois alors on est resté sur fillon est resté sur fillon et maintenant dépassé à claude françois je ne tiens rien il pense que claude françois a été assassiné par charlotte c'est une question culturelle pour sami coudère moi ça qui habite chênevière sur marne mais peut-être lu toutes les pages qui sont consacrées à rhoda à cause de l'exposition pour le centenaire de sa mort au grand-père qui habite chênevière sur marne mais peut-être lu toutes les pages qui sont consacrées à paris c'est la question de la question c'est qui fut le secrétaire de rhoda pendant un ou deux ans à paris une personnalité très connue batto cora non pourquoi un an est-ce que c'est la question c'est l'écrétariat de rhoda est centre-là la restante qu'il n'y a pas de différence pour lui éviter C'est l'ante réponse. Il est là. Il est là, mon Flo-Flo. Bravo, Florian Gazon. Eh oui, l'écrivain autrichien Rainer Maria Rilke a été le secrétaire de Rodin pendant deux ans. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il s'était marié à une sculptrice qui était une élève d'Auguste Rodin. Voilà comment il a connu Rodin et qu'il en est devenu son secrétaire pendant près de deux ans avant de partir, de quitter Paris à nouveau et de partir en voyage avec sa compagne sculptrice Clara Westhoff. Ou Westhoff, elle s'appelait. Celle qui faisait partie de l'école Rodin. Comme le mari de François Sagan. Exactement. Bravo, monsieur Benichoux. Mais c'était formidable, Rilke, parce que c'est un grand... Il a écrit un livre qui est très connu. L'être à un jeune poète. Et il a fait un truc. Et Aragon l'a immortalisé. Leur chanteriste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Renner Maria Rilke. C'est pas obligé de raconter des histoires. Monde sur mon nœud, tu ne verras pas l'âme et tout. Tu peux aussi... Non, on ne dit pas là-dessus, non ? Non, tu verras, Papaname, tu verras le trottoir. Qu'est-ce que vous vouliez dire, monsieur Janssen ? Que le voisin de ma mère, il a commencé comme ça, des petits délires comme ça et dans la minute, il a fait un AVC. Il est vraiment de bonne humeur. Pierre, il faut que t'ailles voir la comptabilité. Elle n'a pas eu d'AVC, là, putain de ta mère. Il insulte mon cerveau, je peux insulter sa mère, non ? Mais pas du tout. C'est simplement que, aujourd'hui, je vous trouve tellement guilloré qu'il y a un truc qui n'est pas normal. Je pense qu'il y a un truc qui a claqué en dedans. Il te meurt de garde. On voit que c'est aménagé sous les combles. Mais rassurez-vous, j'ai une formation qui fait que je peux intervenir à n'importe quel moment au niveau du scourisme. Au niveau du quoi ? Du scourisme. Ah oui, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu fais si ça arrive ? Il y a bien un défibrillateur qui traîne ici. Et il n'y a pas de défibrillateur. Tu mets son téléphone survivrant. Le cœur et le cerveau, c'est une chose différente. Pour moi, c'est lié. Tu n'es pas prête à être sauvé, Pierre. On dit souvent parler avec son cœur. Tu vois bien, ça n'a pas avec le cerveau. Et comment tu utilises un défibrillateur ? C'est comme un sporelec géant. Ça s'appelle un déjant-fibrillateur. Ça, ça se met derrière. Une autre question. Décidément, tu as raison avec ton petit truc rouge, Max Lorraine. Tu as raison, ce n'est pas une émission pour nous. Je peux quand même placer une autre question. Oui, si tu veux. Pour Christine Cosette, qui habite Saint-Denis. Et la question concerne le grand échassier ou le plombier zingueur dont on a reparlé beaucoup ces dernières 48 heures dans la presse. Mais de qui s'agit-il ? Germinal. Germinal. Quoi Germinal ? La Cosette. Mais c'est la... Le grand échassier. Mais Cosette, c'est pas dans Germinal, c'est dans Les Misérables. Merde ! Putain, tu vois, tu me l'avais mal noté. Oh, merde ! C'est pas le premier qui confond. Qui confond. Je suis dyslexique. Désolat. Non, non. Oui, je ne suis pas le seul, tu crois, Pierre ? Oh non, vous êtes trois ou quatre. Ça me rassure. Et puis de toute façon... Et alors, quelle est la question ? Ça n'a rien à voir. C'est le nom de l'auditrice, Christine Cosette. Ah, merde ! Ah, on a tout compris. On cherche le grand échassier. Elle est là, donc, elle est là. Le grand échassier, le plombier zingueur. Le plombier zingueur. Exactement. Qui sont le grand échassier ou le plombier zingueur ? Les oiseaux. Les deux surnoms qu'on lui a donnés. Il était très présent dans la presse ces jours derniers. Le héron. Le pigeon. C'est une question pour M. Bénichoux. Il n'y a que lui qui peut répondre à ça. Le héron. Peut-être M. Gazan. Et aussi, je dois le dire, M. Lecaplin. Ah, c'est pas un pigeon ? C'est sportif, oui. Ah, c'est sportif. Ah, c'est un sauteur à la perche. Un sauteur à la perche, non. Un joueur de foot. Un cycliste. Pour le biathlon. Un cycliste. Un cycliste, oui. C'est M. Pinjon qui est mort. M. Pinjon. Et c'est Roger Pinjon qui est décédé. Bonne réponse de Florian Gazan. Roger Pinjon qui vient de nous quitter à l'âge de 76 ans. Il avait quand même gagné le Tour de France en 1967. C'est pas rien de gagné le Tour de France. C'est dans cette époque-là. Surtout à l'époque où il y avait rien. Hérobic, qu'on ne parle plus jamais de lui. Et le Tour d'Espagne en 69. Et puis, il avait aussi terminé deuxième du Tour de France cette année-là en 69. C'était une bonne année pour lui. Tour d'Espagne numéro 2 du Tour de France. Mais il avait déjà gagné le Tour de France deux ans auparavant. Bref, un grand cycliste, Roger Pinjon, qui vient de nous quitter et qu'on surnommait le Grand Échassier ou le Plombier Zinger. C'était une question pour vous, ça, M. Pierre ? Pourquoi le Pompier Zinger ? Si vous faites du vélo ? Ben oui, parce que vous aimez ça. Ben oui. Les vieux coureurs, moi j'aime Robic. Robic ? Le Courage de Breton. Alors Robic a couru avec mon père. Ah oui ? En 1957. Ah ben tu vois, ça t'en colle un coin. Moi j'ai vu que mon père était conducteur de char avec Bénure. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Arrête ton char, Bénichou. Arrête ton char, Bénichou. C'est la dernière fois que je veux mon immense savoir à votre investissement. Écoutez, je suis désolé, je pensais poser une question pour vous, M. Bénichou, parce que je prends quand même là un vainqueur du Tour de France dans les années 60, Roger Pinjon. Et alors maintenant je comprends qu'en fait c'est encore trop récent, il fallait que j'aille chercher le Tour de France des années 40. Oui, Vieto, Vieto, René Vieto. C'est qui ça, René Vieto ? Et en plus, en course à pied, tu connais pas Pujazon en plus ? Qui ça ? Pujazon. C'est le meilleur. Et Marcel Ancel, c'est pas qui c'est, non ? Ben non. Marcel Ancel ? Son génie c'est qu'il peut inventer les noms, de toute façon on ne saura pas si ça existe. Marcel Ancel, c'est le dernier Français qui a gagné une course à pied aux Jeux Olympiques. Ah non, c'est Roger Gallure en 32. Roger Gallure. Roger Gallure. Ça n'existe pas, je le testais. C'est l'heure de la valise sur RTL. Ah la valise RTL, 12 choses dans notre valise. C'est énorme. 12 en plus des 1018 euros de départ, c'est Chantal Latsoua qui nous allons confier la valise, parce qu'il faut bien qu'elle fasse quelque chose dans cette émission. N'est-ce pas Chantal ? Chantal Latsoua, artiste comique. Allez-y, je vous écoute. Intermittente ? Intermittente. Un pétain ? L'utiliser. On va appeler M. Müller, Denis Müller, Denis Müller à N6eim dans le Haut-Rhin. Chantal, vous avez bien noté. Denis Müller dans le Rein. Ça sonne déjà. Allô, Denis Müller ? Comment tu vas ? Tu te souviens de moi ? Est-ce que tu te souviens de moi, Denis Müller, répond tout de suite. il est temps de poser à denis la question fatidique chantal oui quelle question on va t'aider tu m'écoutes toi as-tu le montant de la valise et ce qu'il ya dedans nous vous écoutons denis attention alors j'ai qu'un jeu que je commence à l'eau oui il faut vraiment que vous vous ne bougiez plus avec votre téléphone portable parce qu'on vous entend vous entend plus alors voilà 1018 euros oui parfait un an de légumes frais très bien alors ne bouge pas où est-ce que vous êtes avec votre téléphone portable denis je suis en allemagne en fait non mais tu peux rentrer maintenant il ya prescription alors j'en suis à 1018 euros un an de légumes frais ensuite le livre mervers vermer oeuvre complète de ta fan parfait le dvd ma vie de courgettes très bien un coffret des ombres et des lumières des frérots de la vega ok il ya une tenue henri du viard les vêtements de ski haut de gamme parfait il ya un livre un escargot tout chaud de isabelle mergaux exact il ya un livre charles maurice de talleyrand eric shell exact encore il ya un album de jean-jacques debout jean-jacques chante cabins ouais ouais il ya encore un tv dvd blu ray du film l'odyssée parfait il ya une caméra sport qui a été ajouté dimanche pas par vincent héros exact caméra étanche même la caméra joue mais je vous l'accorde magnifique je l'emmènerai en vacances très bien attendez on a pas là là il ya un séjour à la veille puissière les châteaux quatre étoiles oui et un maillot de stade toulouse en 2017 dédicacé par dédicacé par je ne sais plus j'avais pas noté ça c'était hier le maillot du stade toulouse a dédicacé c'était notre invité hier oui oui je l'ai entendu hier le maillot du stade il a été capitaine du casque de france pendant des années je suis pas fan de boga non plus on peut lui donner la première désolé pour l'équipe non mais nous ça va très bien vous êtes à trois syllabes du bonheur mais je voudrais bien qu'il gagne j'en ai marre en plus de cette valise je suis le premier à m'en débarrasser de cette valise mais c'est comme ça ça c'est les allemands ils sont à ça de gagner puis après paf je rappelle qu'ils nous ont souvent battu au foot c'est trop triste quand même réfléchissez juste un peu peut-être un petit peu de jugeote de mémoire vous avez le prénom vous avez la première syllabe c'est le capitaine du 15 de france c'est même celui plus maintenant mais en tout cas celui qui a eu le plus grand nombre de fois le brassard de capitaine de l'équipe de rugby nationale alors là quand même je peux pas vous en dire beaucoup plus on était à toulouse hier il joue à toulouse aujourd'hui qu'est ce que je peux vous faire de plus là monsieur il regarde dans le bouton alors d'abord on est pas avancé en plus il va galérer à dortmund je trouve personne 10 secondes je peux pas vous accorder plus la vie du sautour comment vous dites dites le une fois encore on vous entend c'est terrible il ya un suspens au tour de cette valise au direct coq à du sautoir c'est gagné il avait gagné la valise rtl il a fait qu'il avait gagné la valise rtl je sais pas c'est rumors ou a le répandre et de l'occasion un peu plus le temps tout se passe et je peux vous montrer il estheureux mais c'est juste de te prendre une chance et de te prendre un petit peu donc ils que j'ai ajouté dans la valise c'était donc c'est le maillot dédicacé de thierry du sautoir et voilà voyez quand vous voulez de lits je veux qu'arrient à faire une phrase c'est parce qu'on entendait mal alors c'est pour ça merci qui merci merci à chantal là dessous c'est une belle valise en plus un franchement on est contre tout ce qu'il ya dedans dans l'un des droits de l'autre c'est ce qu'il ya c'est à dire c'est ça c'est la question tout valise rtl bravo donnez moi un nouveau montant pour la prochaine valise de nice et vous qui allez choisir ce montant alors comme je suis en allemagne on va faire 1039 1039 euros dans la valise un joli souvenir pourquoi pas 1045 c'est plus joyeux 1039 euros dans la valise rtl salut denis merci et bravo jusqu'à 18 heures laurent rucchi et les grosses têtes sur rtl toujours avec chantal la dessous janty janssen pierre bénichoux florian gazon stéphane plaza et c'est une question culturelle pour claude laplace qui habite lyon vous connaissez évidemment raymond radigué l'auteur du célèbre roman le diable au corps peut-être avez-vous oublié qu'il est mort très jeune il avait 20 ans quand il est mort et oui l'auteur du diable au corps 20 ans seulement il est né en 1903 il est mort en 1923 raymond radigué et avant de mourir il a quand même eu le temps d'écrire un deuxième roman c'est le nom du deuxième roman que je vous demande le diable au corps étant le premier exactement je viens de le dire jean fit le dieu au cul je suis parti trop vite si je n'ai déjà mort c'est vrai qu'il aurait pu écrire je suis parti trop vite parce que c'est fou de mourir à 20 ans évidemment c'était l'amour foule de jean cocteau exactement avant jean marais bien sûr alors plus c'est une certaine maturité dans ce roman donc quoi dans quel roman dans le diable au corps dans le diable au corps oui bien sûr mais un deuxième roman qu'on doit à raymond radigué qu'il a écrit juste avant de mourir c'est vrai que son premier roman racontait sa liaison alors qu'il avait seulement 14 ans avec une jeune femme parce qu'on n'était pas forcément homosexuel attention c'est pas parce que il était ami de jean cocteau qu'il allait d'une rive à l'autre un coup à droite un coup à droite il avait la terrasse fleurie c'est pas parce qu'on couche avec un homme qu'on est homosexuel non mais évidemment non on peut bien être incarcéré en prison ou alors se faire des copains ou alors se faire des copains ou été recurieux il ya un lien avec avec le titre du premier roman et le deuxième ou pas ou pas du tout l'enfer dans ma culotte ça serait une suite logique au diable au corps l'enfer dans ma culotte donc enfin écoutez monsieur jansen ça n'a pas de rapport alors avec le premier je peux même vous dire qu'il y a eu une adaptation cinématographique de ce deuxième roman et c'est Jean-Claude Briali qui jouait dedans d'ailleurs le beau Serge le beau Serge non Raymond radigué a publié deux célèbres romans le diable au corps et vous connaissez tous est-ce qu'il a joué au théâtre Briali ou pas non non ça a été un film mais ça n'a pas été une pièce de théâtre c'est pas sur une lande avec la mer et les falaises pas du tout ça c'est thalassa un triangle amoureux voyez avec d'ailleurs des hommes qui faut le dire quand même porter des noms plutôt féminin et une femme qui portait un nom plutôt masculin c'était toute l'ambiguïté de ce triangle amoureux guillaume et les garçons à table précis la folle du désert non pas du tout non 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 mais c'est un roman d'amour chaste mais 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 en même temps ambigu un film de cinéma ou un épisode télé ah non non ça a été un film de cinéma avec Jean-Claude Briali mais au départ c'est un roman de Raymond radigué son deuxième après le diable au corps et puis après il est mouru comme dirait l'autre à 20 ans seulement vous vous rendez compte c'est ce qu'il y a dans le titre du roman est ce qu'il y a un prénom dans le titre du roman il y a un nom de famille mais pas de prénom alors c'est quelque chose il y a un bal dans cette affaire là le bal des maudits le bal d'orgel pas tout à fait le bal du conte d'orgel le bal du conte d'orgel bonnes réponses de chantal là dessus alors là chantal retour remarqué une fois qu'on a dit bal et orgels oui elle est maligne quand même on voit que c'est le printemps elle est complètement épanouie ouverte il fallait quand même retrouver le conte d'orgels et c'est Jean-Claude Briali qui jouait justement le conte d'orgels dans le film qui a été adapté du roman de radigué anne d'orgels car c'est ça évidemment la curiosité de ce personnage c'est qu'il avait un prénom féminin alors que c'était un homme anne d'orgels le bal du conte d'orgels deuxième roman de raymond radigué et le dernier et le dernier puisqu'il est mort à l'âge de 20 ans vous retiendrez ça bravo plat va rtl une question les auditeurs face aux grosses têtes salomon est au téléphone bonjour salomon bonjour les grosses têtes vous habitez paris 17e tout à fait et évidemment vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps j'en suis sûr depuis alice a pris jusqu'aujourd'hui jusqu'au petit dernier le petit jean fille jansen excellent ah c'est très bien de comparer à l'essentiel c'est vrai que c'est un problème physique chantal là-dessous l'a échappé belle d'ailleurs que je trouve c'est joli et essentiel sont à la chou là tout contrairement à ce qu'on dit mais c'est pas possible salomon vous êtes aveugle qu'est ce que vous faites dans la vie salomon ben je suis chercheur chercheur d'emploi emploi oui d'emploi si on veut non mais chez chef d'entreprise victime du système d'emploi on va en tout cas essayer de vous faire partir en vacances une semaine avec vacancielle voilà ce que je vous propose un hôtel une résidence un club vous choisirez évidemment sur le site internet vacancielle point com une destination qui vous plaît on a des milliers des centaines des dizaines en tout cas vous découvrirez les généreux buffets vacancielles à roquebrune sur argent à guettari à six four les plages ou même après l'oignon la vanoive vous avez peut-être gagné un séjour pour deux plus deux enfants jusqu'à 13 ans bref quatre personnes a gagné deux enfants non même qu'ils ont 19 et 20 ans ça marche ah non alors là il faudra attendre qu'ils fassent eux-mêmes les enfants alors voilà exactement les petits enfants pensions complètes mon gars et j'espère que vous suivez le football salomon fouet et ben ça tourner la question va être très très facile pour vous parce qu'on ne parle que de lui il a 18 ans il va faire son entrée en équipe de france didier deschamps a même juré qu'il jouerait pendant le match on n'attend que ça car c'est la nouvelle gloire du football français 18 ans même s'ils jouent pas tout à fait dans un club français c'est monaco mais quand même il est très très fort et il s'appelle kylian de son prénom mbappé de son nom kylian mbappé c'est gagné tant pis pour florian gazon alors là et je me tourne évidemment vers notre spécialiste est-ce qu'il joue vraiment bien alors jean fille oui mais écoutez on est très satisfait et c'est un jeune prodige et puis c'est une détente de jambes sur le ballon c'est incroyable une détente de jambes sur le ballon on sent le connaisseur il dribble comme un fou et puis il lance bien le ballon dans la lucarne il sait bien servir de ses jambes mais c'est vrai qu'il court très vite il va extrêmement vite il est je crois qu'il fait des points à 30 kilomètres ans il va très 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 vite qu'est ce que vous dites on l'a flashé maintenant on l'a pas flashé mais on sait à peu près à combien il court 30 kilomètres baptiste c'est un des non mais surtout ce qui dénate c'est qu'il est ultra intelligent il s'exprime très bien il a l'air très humble il est très bien entouré ses parents sont top c'est pas un joueur qui a la grosse tête mais ses parents sont monégasques aussi non non il vient de bondy il vient de bondy il vient de région parisienne il vient de région parisienne parce qu'il a été formé à monaco quand même ouais mais il a fait alors il a été il a joué à bondy ensuite il avait fait un tournoi de détection au stade maherbe de caen il n'a pas été gardé et ensuite il est arrivé à monaco il a fait sa formation et d'ailleurs une des particularités c'est qu'après les matchs il n'a pas son appartement ou sa villa il dort encore au centre de formation c'est c'est comme le sosie de henri salvador jean aussi c'est vrai c'est le sosie d'henri salvador jean je crois que l'izarrazu sur rtl a dit oui il est très bon c'est le joueur le plus à la mode donc entre vous avez cinq minutes entre quelqu'un qui est très très bon et quelqu'un qui est très à la mode il y a toute la différence qu'il y a entre par exemple vous voyez ce que je veux dire entre roby qui est galison entre pierre bénichoux et baptiste le caplan c'est ça que vous voulez dire par exemple non parce qu'il n'est pas à la mode en tout cas salomon va être très content parce qu'il avait l'air d'avoir une petite voix une baisse de morale et ça ça va lui mettre du baume au coeur c'est vrai c'est vrai salomon oui super surtout vous écoutez tous les soirs et puis en podcast et avant c'était enregistré sur les petites et puis quand la bande évidemment sautait on prenait un stylo puis on enroule et c'est ça ça les jeunes ne peuvent pas comprendre sinon vous avez vu la piste aux étoiles hier ah bah c'est vrai que c'était la piste aux étoiles hier soir sur tfa en tout cas salomon vous partez avec vacancielle dans une des destinations de votre choix vous irez voir sur le site internet vacancielle point comme cette nuit pour quatre personnes bravo salomon stéphane le marche espère 300 euros il habite tisseul dans le calvados et il a ses chances car j'ai choisi une charade pour associer son nom à une question puisque jean fille jansen et stéphane plaza me réclame des questions à leur niveau des carambards des des trucs carambards voilà voyez radigué tout ça c'est trop compliqué pour le sport alors donc rappelle que mon père a fait le tour de france quand même avec benur on s'en souvient oui oui c'est le mien ah pardon pardon voici donc une charade charade un peu amusante voyez mon premier est une ville italienne mon deuxième est une île française mon troisième est une ville fortifiée mon quatrième est un hydrocarbure gazeux voilà mon tout s'est passé en 1821 de quoi s'agit-il la deuxième syllabe c'est ré 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 je pense pas que ce soit oléron et ben si à c'est qu'ils avaient des invités où je suis c'est un bon coup la regroupe la foule qui l'a dit à tablespoon et il y avait des pieds à la foule moi je wn pour씨 qui leление pour le coin il va faire ce petit an mais pas qu'on va oublier alors maintenant vous nous demandez ville aussi renseigne au chanel de jean 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 C'est une ville italienne. Est-ce que ce serait Pise ? Pise, non. Venise ? Venise, non plus. Florence ? Naples ? Naples, oui. Naples-Oléron est mort à Saint-Hélène ? Excellent ! La réponse ! Attendez, attendez, attendez. Vous allez trouver l'événement, mais c'est mieux de trouver quand même. Oui, alors Naples. Alors, mon premier est une ville italienne. Naples. Mon deuxième est une île française. Oléron. Mon troisième est une ville fortifiée. Egmorte. Egmorte. C'est ma ville, en plus. C'est ma ville. Et mon quatrième est un hydrocarbure gazeux. Acétylène. Acétylène. Naples, Oléron, Egmorte, acétylène. Bonne réponse de Florian Gazan. Ben dis-donc, ça, c'est de l'adminette. Heureusement que c'était pour nous, parce que dis-donc. Regardez la tête de Bénichoux. La pire chute. Non, je n'ai jamais vu la culture fouler au pied comme ça. Et si. Acétylène et c'est à Saint-Hélène. Oh, 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 oh. Non, mais écoute. Il était bien logé, Napoléon. Tu sais, il avait un Bonaparte. Je suis reparti, j'ai lâché les chiens, là. Vive la culture. Napoléon. Ah, c'est Thylène. T'as compris le truc. C'est subtil, là. C'est subtil. C'est subtil. C'est subtil. Quel point commun y a-t-il entre un Bouchon, Satan et Marseille ? Un Bouchon, ça doit être flotte, quelque chose comme ça. Non, pas du tout. Liège ? Liège, non. Goulot. Goulot, non. Est-ce que la référence à Marseille, c'est un lieu de Marseille dans la Canebière ? Non. Mais c'est lié à l'aspect géographique de la ville de Marseille, c'est vrai. Il y a Bouchon, Satan, un Satan, oui, d'accord. Bouchon, Satan, Marseille. Qu'est-ce que vous dites, monsieur Zalza ? Allez-y. Il faut tout essayer, vous savez. C'est une devinette à la conf. Un Bouchon, Satan, quoi, t'as dit ? Il a dit Satan, la but. Je l'ai entendu, moi. Ah, ben, ça, c'est pas le répéter. Il y a une toux rouge. C'est toux rouge, c'est vrai. Arrêtez. Alors, Marseille, c'est les Bouches du Ronde. C'est de la Bouches du Ronde, oui. Bouches du Ronde. Alors, vous avez effectivement trouvé Marseille, Bouches du Ronde. Voilà, le Bouchon, Bouches du Côte du Ronde. Voilà. Et Satan, Bouches... Vous avez trouvé, bravo, bravo, Florian. Bouchons, le Bouchon, Bouches la bouteille. Ouais. Et Marseille, Bouches du Ronde. Voilà, bravo. Et Satan, Bouches à quoi ? Rires. 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 Tout ça pour reforguer un jeu de mots. Rires. Il est mignon. Il s'est levé ! Il s'est levé à 6 heures du matin ! Il faut faire juste cette devinette. Tu sens un gamin qui a reçu un nouveau bouquin Il est trop content J'adore Il a reçu le journal de Mickey C'est génial, c'est jeune et frais Vous méritez les 300 euros J'ai envie de vous les donner Pierre, franchement, vous n'êtes pas dans le coup J'adore vos blanentrides Mais comment faites-vous pour en rire ? Je n'y arrive pas moi-même Je suis payé pour mettre de l'ambiance C'est vrai, ça détend les gens Ça fait un peu de légèreté, Kodjab Bien sûr Il vaut mieux se mettre bien Avec les vedettes qui montent Ah oui Puisque vous aimez jouer, ça tombe bien Nous aurons au téléphone dans un instant Julie Pujos, auteure de plusieurs livres jeux Dont celui-ci que j'ai dans les mains Édité dans la librairie Vuibert La librairie Vuibert Et ça s'appelle Jouer avec les présidents de la République Évidemment, on est en pleine campagne présidentielle Ça tombe bien Et grâce à ce petit livre On peut s'amuser et jouer et apprendre des tas de choses Sur les différents présidents de la République Comme par exemple, évidemment Ce président Qui fut le premier à prendre l'avion en dehors de l'Hexagone Quel est le nom du président Qui fut le premier à prendre l'avion en dehors de l'Hexagone ? Point carré Point carré, non C'est avant la guerre ? On est en 1947 Ah c'est juste après alors De Gaulle ? Le premier président à prendre l'avion en dehors de l'Hexagone René Coty René Coty, non Vincent Horiol Vincent Horiol Bonne réponse de Pierre Benichoux Bravo Pierre C'est drôle parce que Vincent Horiol Je sais qu'il a été président de 1945 à 1952 Mais c'est pas seulement ça qui est important C'est que j'ai pris l'avion, moi En 1947 aussi Et c'est pourquoi je m'en souvenais C'est vrai ? Mes parents et moi, nous nous trouvions à Paris Et nous étions en vacances Et nous avons rencontré au Café de la Paix Un couple d'amis Qui nous ont dit Nous rentrons à Oran Et on a dit Nous aussi, on va prendre le bateau et tout ça Et il a dit à ma mère Le mec Vous voulez pas qu'on mène le petit en avion avec nous ? Alors ils ont dit Oui, oui, pourquoi pas On restera 15 jours de plus comme ça Parce que moi j'avais la rentrée des classes Puisque tout le monde est passionné par cette histoire Mais par les machettes, machettes C'était l'avion, ça s'appelait la Constellation Donc le braguet de pont Mon père et ma mère Fous de joie C'est la modernité C'est très bien Et ma mère m'a raconté L'avion a déconné Et qu'elle a vu ce petit point noir dans le ciel Et qu'elle a commencé à téléphoner à Air France Est-ce que tout va bien dans l'avion ? Est-ce qu'il va arriver à l'avion ? Et elle dit J'ai passé les 4 heures le pire de ma vie Sachant que tu allais mourir en avion Eh bien non, maman Dans 1947 C'est comme l'avion, il n'y a pas eu de chute Alors attention parce qu'on vient de vérifier Le premier vol de l'avion dont vous parlez La breguet, quoi vous dites ? Breguet de pont C'est 1949 et pas 1947 Alors c'était Constellation Je suis désolé Julie, vous avez oublié Quand même d'indiquer que cette année-là Pierre Bénichoux avait pris l'avion lui aussi C'est moi qui ai trouvé Vincent Henriol Alors commencez-vous Ton chèque, c'est tout ? C'est vrai que c'est assez amusant De petits livres Par exemple, là je suis au chapitre Des premières fois Eh bien vous rappelez que René Coty est le premier veuf De l'histoire de la présidence de la République C'est bien ça ? C'est bien ça Sa femme est morte pendant son mandat Elle a eu des tops secs nationales d'ailleurs Félix Faure lui, alors ça c'est intéressant C'est le premier président à quitter la France C'est-à-dire qu'aucun président avant Félix Faure N'avait pensé faire un voyage à l'étranger C'est incroyable hein ? Eh bien c'est absolument hallucinant Eh bien oui puisque les distances sont telles Qu'en bateau, ça mettait 10 jours, 8 jours, 4 jours Donc tu pourrais pas quitter la France pour 10 jours Pour faire des bonnes soleils sur ton bateau, tu comprends ? Nicolas Sarkozy est le premier président à avoir divorcé Pendant son mandat Mais pas le premier à s'être marié Quel est le premier président à être filmé ? Est-ce que vous le savez ça les copains ? Le premier président à être filmé Giscard d'Esta Non c'est Félix Faure Félix Faure en 1897 Premier président à être filmé Par les studios Lumière Lors d'une visite à la Roche-sur-Yon Voilà plein de petites informations C'est amusant C'est bien, c'est bien C'est rigolo, c'est rigolo vous voyez Et évidemment on peut jouer en famille Le soir quand on, vraiment quand on s'ennuie Mais mais Non mais il y a par exemple les résidences aussi présidentielles Alors le fort de Brégançon Le château de Chambord Le château de Versailles Le château de Chantilly Marie-Leroy Voilà On apprend des tas de choses sur les présidents Et évidemment des tas de petites anecdotes Ce qui permet de jouer Évidemment en pleine campagne présidentielle C'est le but Julie Absolument C'est s'amuser et apprendre plein de choses S'amuser et apprendre Et vous savez ce que je vais faire Je vais glisser dans la valise RTL Votre livre Jouer avec les présidents de la République Aux éditions librairies Vuibert C'est pas la seule chose d'ailleurs Que je vais glisser dans la valise RTL Puisque j'y glisse aussi En même temps La nouvelle console de salon portable La Nintendo Switch C'est génial C'est génial On peut y jouer sur la télé Ça m'étonne pas que tu l'aies On peut y jouer sur la télé Et après on peut l'emmener Ça ça existe déjà Non 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 alors je t'explique comment ça marche C'est une console de salon Et portable en même temps C'est à dire que quand elle est sur ton salon Tu joues sur ta télé Et tu prends ta console Tu l'emmènes avec toi Comme une console portable Et ton jeu continue Parce qu'il y a un écran Je vous explique le slogan Quand je veux où je veux Et avec qui je veux La console est branchée à votre téléviseur Vous la sortez de la station d'accueil Et là elle se transforme instantanément En console portable En utilisant son écran inclus Mais ça marche pas avec les voyelles Ça marche qu'avec les consoles Le fil C'est vraiment C'est vraiment pourquoi il fait ça Parce qu'il est vexé de vos devinettes Et il essaie d'en faire d'autres La toute nouvelle console De salon portable La Nintendo Switch Et dans la valise STL C'est un beau cadeau C'est génial En plus des 1039 euros Qu'on a glissé tout à l'heure Et donc votre livre Julie Pujos Jouez avec les présidents de la République Aux éditions Librairie Vuibert On vous remercie dans un instant Quelques citations Et puis l'invité mystère Une citation pour Angèle Brouillard Qui habite à Nuihère C'est en Belgique Qui a dit L'argent est préférable à la pauvreté Ne serait-ce que pour des raisons financières Jean-Yann Jean-Yann, non Woody Allen Qui a dit Woody Allen Bonne réponse de Baptiste Lecaplan C'est bien Woody Allen Laurent, ça ne pouvait pas être moi non plus Donc c'était une voix masculine Donc c'était ici Ça ne pouvait être que Jean-Baptiste Oh bah non D'abord c'est pas Jean-Baptiste D'abord c'est pas Jean-Baptiste Il est bien Jean-Baptiste Ça lui va bien Même les prénoms de vos camarades C'est les ingénieurs immobiliers Ils aiment bien rajouter Ils confond Baptiste Lecaplan Avec Jean-Baptiste Pauclat Avec plaisir Une autre citation pour Anastasia De Vite Qui habite Kiev Rochin Dans le Nord Dans le Nord Oui c'est dans le Nord Kiev Rochin Oui mais c'est pas la question À Chantal Qui a dit Un enfant est à coup sûr Devenu adolescent Lorsqu'il cesse de poser des questions Et demande qu'on ne lui en pose pas C'est une femme C'est une femme qui a dit ça Française Française Oui Pardon Dolto Françoise Dolto Bonne réponse De Pierre Bellichoux Roger Je vais monter le niveau des questions Là parce que je sens que c'est trop facile Merci pour moi Une citation pour Jean-Marie Benentendi Qui habite là on tend Dans les Pyrénées Atlantiques Qui a dit Un optimiste C'est celui qui sort ses clés de voiture Quand la personne qui prononce un discours Dit En conclusion C'est bien ça C'est un français C'est un français Mort Alors un français qui n'est pas né en France Mais quand même qu'on a adopté chez nous Il a la double nationalité Philippe Gueuluc Philippe Gueuluc non Un canadien Un canadien non Benoît Poulevarde Benoît Poulevarde non Suisse C'est un humoriste Un humoriste Humoriste Le mot est un peu fort Parce qu'il n'a pas fait carrière d'humoriste Mais il a beaucoup fait rire Ah il est mort ? Ah non il est toujours vivant Un acteur ? Ah il fait encore rire ? Acteur aussi oui Il est très très vieux ? Non Très très vieux Il n'est pas jeune Mais il nous écoute peut-être Il est né en 43 Enrico Macias ? Enrico Macias Excusez-moi Excusez-moi C'est vrai que c'est un peu gênant La France ? Il est né aux Etats-Unis ? Ah non il n'est pas né aux Etats-Unis En Allemagne ? En Afrique En Afrique non En Allemagne non En Belgique non Il n'est pas né en Europe En Europe si En Europe En Belgique alors En espagnol Il n'est pas né aux Etats-Unis Il est né au Portugal Bonne réponse de Florian Galvan Un puzzle Un puzzle Allez on fait un puissance 4 Allez on joue à la bonne paix A qui est-ce ou à qui ? Qui est-ce Une dernière citation J'ai pas de puzzle Je suis désolé Qui a dit Et ce sera pour Florent de Fazio Qui habitue Gine en Savoie Pourquoi les moutons Ne rétrécissent-ils pas lorsqu'il pleut Grosso-Marx Grosso-Marx non est-ce qu'il est mort ? c'est pas Jerry Seinfeld c'est pas Jerry Seinfeld mais c'est quelqu'un qui vit encore américain et c'est un Amérique Stephen Wright et c'est Stephen Wright excellente réponse de Florian Gazan tu retrouves tout de suite l'humour de Stephen pardon c'est tout à fait l'humour de Stephen vous savez pas qui c'est Pierre Bénichou Stephen Wright c'est le mari de ma soeur j'ai inventé l'eau en poudre une dernière alors pour Arnaud l'Idolphe qui habite Strasbourg qui a dit nous avions un chien qui était le seul être intelligent de la famille quand il est mort on m'a dit qu'il avait été empoisonné mais je suis sûr qu'en réalité il s'est suicidé Raymond De Vos non pas Raymond De Vos Adolf Hitler non un humoriste français français non c'est très américain c'est pas Grosso-Marx c'est beaucoup plus récent c'est quelqu'un qui vit encore mais qui est jeune qui est né en 65 oui c'est pas Jim Carrey Louis Siquet Jim Carrey non Siquet non Chris Rock Chris Rock non il est black ou il ? non il n'est pas black Ricky Gervais Ricky Gervais non Ricky Martin Ricky Martin je trouvais que le jeu il aurait eu une dose il est acteur américain acteur américain qui tourne dans de nombreux films à succès Ben Stiller Ben Stiller bonne réponse encore de Florian Gazon c'est l'heure de l'invité mystère sur RTL bienvenue aux grosses têtes invité mystère vous m'entendez bien Jean Gabin la voix est déformée non ce n'est pas Jean Gabin attendez-vous à toutes sortes de questions même au pire c'est parti bonjour madame bonjour monsieur bonjour monsieur bonjour monsieur non c'est à vous qu'il parle est-ce que le monsieur a des enfants combien ? déclaré 3 3 est-ce que ces enfants sont d'un âge à être dans le domaine artistique tout comme lui est-ce que vous avez un métier extérieur plutôt ou de extérieur qu'est-ce que vous appelez un métier intérieur au plus proche c'est-à-dire est-ce qu'il a besoin d'être chez lui pour travailler et ne pas se montrer tous les jours disons je fais le même métier que vous ah très bien on se connaît la transformation alors alors vous devez pas travailler beaucoup vous faites de la radio en décalé vous avez un peu de temps à l'extérieur vous êtes né en France oui est-ce que vous êtes amateur de sport oui est-ce que vous portez un pseudonyme non Stéphane Plaza allez savoir pourquoi propose Arturo Braquetti il se transforme un peu comme Chantal mais vous pourrez vous n'êtes pas Arturo Braquetti non voici un premier indice musical c'est le premier indice que vous comprenez évidemment vous invité mystère bien sûr mais est-ce que mes camarades grosses têtes eux ont saisi l'astuce ce n'est pas certain vous avez écrit cette chanson non c'est un film oui ah oui dans lequel vous êtes vous apparaissez à l'écran finalement oui pourquoi vous dites finalement pour clôturer ma phrase ça fait bien je trouve ça fait mec sérieux quoi non non ça fait mec clôturé quoi est-ce que vous avez reçu un César non Baptiste Lecaplin propose Bernard Campan êtes-vous Bernard Campan ? non plus vous avez des rôles souvent très romantiques ? non elle est toujours à cause de question est-ce que vous habitez Paris ? oui est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux finalement ? très légèrement vous avez plutôt des rôles dramatiques alors ? non tu vas tous les faire si vous faites des films de Kung Fu et monsieur Platzin propose Richard Berry êtes-vous Richard Berry ? j'ai les mêmes initiales oh là là oh 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 dites pas ça vous avez lu que je suis fort je me mets sur la voix mes camarades mais vous êtes fous ne dites pas des choses comme ça vous êtes Trimombard voici un deuxième indice on vous a déjà identifié bravo Florian mais c'est le seul pour l'instant je suis très content de le recevoir peut-être que Baptiste Lecaplin aussi là bravo Baptiste ah et Chantal est ravie à leur chant Écoutez, Chantal, c'est tellement rare quand elle trouve l'invité mystère qu'on va lui laisser, évidemment, annoncer le nom. Allez-y, Chantal. Ryan Benzetti. Pas du tout. On a dit un acteur. Comment il fait pour être à côté ? Je ne sais pas, mais le jour de l'autopsie, je dois être là. T'as vu l'élan qu'elle a pris. On a dit qu'elle faisait du ski. Alors, pour l'instant, Baptiste Lecaplin et Florian Gazon vous ont identifié. Ça fait quand même déjà deux grosses têtes sur six. Stéphane Plaza, franchement, c'est très malin. Plaza, c'est ce qu'il a fait, l'ami. RB. Oui, ça, on avait compris, vous voyez. Voici un autre indice. Le hibou n'a pas réveillé Pierre Bénichoux. Il n'y a rien qui vient de votre côté, Pierre. Je ne suis pas sûr du nom du tout. Mais vous avez trouvé. Si, si, franchement, c'est... En tout cas, vous avez, oui, oui. Vous avez le R, c'est déjà pas mal. Parce que c'est vrai qu'on vous appelle souvent par le R sans citer le B. Vous êtes d'accord, invité mystère ? Complètement. Voilà. Donc, on va accorder à Jean-Phil la bonne réponse. Ça fait trois grosses têtes sur six. Toujours rien, Chantal ? Ça vient, je sens que ça vient. Mais doucement. Vous jouez du coucou ? Vous jouez de l'instrument, quelque chose ? Vous êtes suisse ? Non plus. Ah non, ce n'était pas le coucou. C'était le hibou, l'important dans la chanson. Ah, d'accord. Moi, j'étais partie sur le... Pardon ? Elle dit coucou, les coucous. Oui, mais elle dit hibou aussi. C'est idiot, cette hibou, les coucous. C'est votre surnom, le hibou ? Non. D'accord. Donc, il y a un truc que je ne comprends pas. On vous expliquera tout à l'heure. Voici un dernier indice. Je ne peux pas faire mieux, là. Franchement, Chantal, je suis désolé. Pierre Bénichou, désolé aussi. Pierre, Pierre, tu n'as pas un indice ? Oui, ça va. Ma jonquille, ma jonquille. Stéphane Plaza, rien. Alors, je me tourne vers Florian Gazan, Baptiste Lecaplin et Jean-Philippe Janssen. Notre invité mystère, c'est... Et c'est vrai qu'au cinéma, on vous a repris votre nom, Bédia, mais autrement, Jean-Philippe Janssen avait raison, on vous appelle souvent Ramzy. Souvent dans la rue, j'imagine, c'est « Salut, Ramzy ». C'est même « Salut, Eric ». Salut, Eric. Vraiment, vraiment. Oui. Forcément, Eric et Ramzy. Franchement, M. Bénichou, vous auriez pu... C'est mon copain, en plus. Vous le connaissiez ? On ne va pas te le dire. On se connaît comme ça. On a passé, je crois, une nuit ou deux à parler dans un bar, un bar ouvert la nuit. Oui, jusqu'à très tard. En plus, moi, je le connais aussi, je suis impardonnable. Ah oui ? J'ai tourné dans chacun sa vie de lelouches avec lui. Oui, oui. Il est formidable. Merci, mais vous êtes pas mal non plus. Je le sais, oui. En plus, elle est pas mal, puis elle est pas chère. Il est surtout formidable dans Une vie ailleurs, un film qui sort demain, mercredi, sur tous les écrans, un film d'Olivier Payon. Il est aux côtés d'Isabelle Carré. Il joue un assistant social qui va aider cette maman à retrouver son garçon qui a été enlevé, qui vit en Uruguay. J'allais dire en Argentine. Je crois qu'au départ, ça devait être en Argentine et c'est en Uruguay que le film a été tourné. J'ai vu le film qui est magnifique, je dois dire. Merci. Bravo, et c'est vrai que c'est un rôle un peu différent pour vous de ce qu'on a pu voir jusque-là. Et votre duo avec Isabelle Carré est intéressant parce que c'est vrai qu'elle a dû absolument retrouver son enfant qu'on lui a enlevé, mais qui vit déjà depuis combien de temps en Uruguay ? C'est une bonne question, je sais pas. En quelques années ? À mon avis, ça doit faire 5 ans, 5-6 ans. Il a été enlevé quand il devait avoir 2-3 ans et puis là, on le retrouve à 9 ans. Et voilà, elle, elle l'a perdu de vue, évidemment. Elle va le revoir pour la première fois, je crois, au bout de 4 ans. Ça me revient maintenant. À peu près au bout de 4 ans. C'est son père qui l'a enlevé. Exactement, c'est son père qui l'a enlevé. Et j'ai vu des extraits, ça a l'air formidable. Et c'est sa grand-mère et sa tante, la sorte de son père, qui l'élève, ce gamin, qui évidemment, aujourd'hui, est très heureux comme ça et qui n'attend pas qu'une maman qu'il ne connaît pas vienne le rechercher. C'est tout le problème. C'est complètement la problématique du film, oui. Moi, j'ai fait ce film. Ce film, ce qui me touche dans ce film, c'est qu'aujourd'hui, ça nous raconte ce que peut être une famille et ce que sont les familles d'aujourd'hui. Ce n'est pas forcément un papa, une maman avec des liens du sang. Une famille, ça peut être aussi une grand-mère, un papa, deux papas, deux mamans. Je trouvais ce film important à faire, surtout aujourd'hui, dans une période où il y a des gens dans la rue qui défilent et qui nous disent qu'ils veulent interdire à d'autres gens de se marier ou d'autres gens de s'unir ou d'autres gens de former des familles. On nous dit qu'une famille, c'est un papa, une maman et un enfant. Il y a d'importance et l'amour. Et ce film explique ça. Donc, il ne donne pas de leçons ni rien, mais il montre que ce ne sont pas les liens du sang les plus importants. L'assistant social à lui-même, qui au départ, évidemment, est au service d'Isabelle Carré, du personnage que joue Isabelle Carré, lui, évidemment, il est assez d'accord avec elle. Il faut récupérer cet enfant. Mais plus il observe l'enfant dans sa famille d'accueil, plus il se dit qu'on ne peut pas l'enlever de là. Exactement. Et du coup, il va falloir enlever dans la tête de sa maman le fait qu'elle va le retrouver. C'est un très, très joli film. C'est dur pour une maman, de voir qu'il est aimé par... Voilà, qu'il peut vivre sans elle. Oui, c'est ça. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est bien, t'as bien résumé ce... Enfin, t'as bien répété ce qu'on a dit. Olivier Payon, c'est son deuxième long-métrage. Il avait fait Les petites vacances avec Bernadette Laffont. Et ensuite, un documentaire dont on a entendu parler, qui s'appelait Comment j'ai détesté les maths. Je ne sais pas si... Bon, d'accord, ok. Franchement, par amitié, je peux dire oui, si tu veux. Merci, merci, Florian. Non, il avait fait aussi un documentaire formidable sur cette maman d'une victime de l'attentat. Latifa. Exactement, Latifa. Et ça, on en a parlé il n'y a pas longtemps. C'est lui qui a fait ce documentaire magnifique sur cette femme incroyable qu'on voit sur toutes les chaînes de télévision. Et qui avait perdu son fils. Voilà, son fils musulman, mais victime des attentats il y a maintenant combien de temps ? C'était en 2012, c'était pendant la précédente campagne présidentielle. Au moment où Nicolas Sarkozy affrontait François Hollande. Bravo, Florian Gazan. C'est grâce aux initiales ? Oui, le Herbé, puis dans la foulée, les Daltonnes. Évidemment, les Daltonnes. Herbé, les initiales, vous les avez beaucoup aidés. On va parler de sur la voie. Les lendemains qui chantent, c'était un film aussi. Exact. En replay sur Canal en ce moment. Et puis, on a entendu Le Hibou, parce que vous avez aussi réalisé un film. Effectivement, sur cet oiseau. Dans cet oiseau. C'est moi qui joue cet oiseau. C'était vous, Le Hibou. C'était moi, Le Hibou. Alors Chantal, quand même. Ah non, mais j'aime beaucoup, parce qu'il prend une dimension dramatique, Ramzi. Une force, il a une force au cinéma. J'adore. Alors, c'est d'autant plus vrai, je crois, que c'est Isabelle Carré qui a insisté pour que vous soyez dans ce film. Oui, oui. À cause d'un tournage précédent que vous aviez fait ensemble. J'avais fait un petit rôle dans un film de Jalil L'Esperte qui s'appelait… J'avais vu qu'il était magnifique, ce film. Merci, vous êtes pas mal aussi. Dévant Contraire. Non, mais c'est vrai. Dévant Contraire avec Benoît Magimel. Incroyable. Et c'est là où j'ai eu une scène avec Isabelle dedans et on s'est bien entendu. Elle était friquette, d'ailleurs, dans ce film. Exactement. Et d'ailleurs, moi, je meurs dans ce film. Je viens de me faire écraser par un camion et elle, elle arrive en courant. Et elle essaye de me réveiller, essaye de me réveiller. Elle voit que je suis mort. Tu parlais pas dans le film. Est-ce que c'est un dialogue ? Non, à la fin, je meurs. Non, mais avec lui, tu parlais pas. C'est pour ça qu'elle s'est dit, j'aimerais bien tourner un peu plus. Oui, exactement. Mais c'est exactement ça. La seule scène que j'ai avec elle, je suis mort et elle est au-dessus en train de pleurer. Mais appelez les pompiers, appelez les secours. Donc, elle a proposé au réalisateur que vous tourniez un peu plus longtemps ensemble sur un nouveau film. Et complètement. Et là, on a fait un film tous les deux ensemble et c'est ma meilleure copine, maintenant. Une vie ailleurs. Le film Sors de main, c'est une actrice magnifique. Une de nos meilleures actrices actuellement, vous courez voir ce film avec Ramzi Bédia. C'est vrai aussi que les rôles, j'imagine que ce sont des actrices uruguayennes. Complètement. On était les seuls, on était quatre Français au milieu d'Uruguayens. Tout a été tourné là-bas, pratiquement. Tout a été tourné là-bas. C'était effrayant. Combien de temps vous êtes resté en Uruguay ? Un mois et une semaine. Ah oui, quand même. Mais pas en Uruguay, la capitale, Montevideo, à la limite. Non, non, vraiment à 100 km, au centre, où il n'y a que des gens. Les Uruguayens de base, des Cavani. Oui, oui, ça ne fait pas. Ils n'aiment pas Cavani en Uruguay. Ah bon ? Ils sont sur Suarez plutôt ? Ils sont sur Suarez. Lugano ? Suarez. Il parle du foot là. Elle ne peut pas comprendre la Chantal là-dessous. C'est des joueurs de foot. C'est des joueurs de foot. Je crois qu'il paraît de poncho. Je suis abardonnable. C'est quand même n'importe quoi Chantal. On met un poncho d'Uruguay. C'est pas vrai Chantal. C'est assez joli, je ne le mets jamais. C'est peut-être joli, mais ça n'est pas intéressant. Non, ce n'est pas intéressant, mais il y a des ponchos en Uruguay. C'est assez coloré. Je n'ai pas vu un seul. Je vous assure Chantal, avec tout le respect qu'il vous doit, je n'en ai pas vu un seul de poncho. Elle est confond avec Disneyland. Ramzi, demain, à l'affiche de ce très joli film, Une vie ailleurs. Le film sort demain sur les écrans avec, à ses côtés, Isabelle Carré, un film d'Olivier Payon. On vous verra bientôt aussi dans un film de Fabrice Eboué, notre copain, coexister. Et puis aussi dans Spirou et Fantasio. Vous feriez quoi dans Spirou et Fantasio ? Zorglube, le méchant. Ah, le méchant Zorglube. Très bien. Et on vous voit aussi, c'est vrai, à l'affiche dans le film de Lelouch, avec, évidemment, la star du film, Chantal Latsou. On ne le voit pas. C'est un peu la Meryl Streep française. Mais ce qui compte, c'est une vie ailleurs. Et surtout, sans Chantal Latsou, Une vie ailleurs sort demain sur les écrans. Merci, Ramzi, d'être venu au Grosse Tête. Merci à vous. A demain, 16h, pour d'autres Grosse Tête. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada